Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la paix revienne dans le pays ? Est-ce qu'il faudrait de l'aide matérielle ou militaire ? Est-ce que cette aide doit venir de l'intérieur ou de l'extérieur ? C'est-à-dire du gouvernement ou de l'étranger ? Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Maintenant, il y a une grande émission des casques bleus des Nations Unies, la MINUSCA, qui coûte beaucoup et dont les résultats sont au moins très mitigés, très faibles. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de connaissance du terrain, pas de présence sur le terrain. Donc c'est un grand investissement qu'il faut mieux utiliser. Donc la communauté internationale a déjà répondu. Mais je pense qu'il y a tout un travail à faire au niveau du cœur des gens pour les aider à comprendre quelles sont les racines qui ont causé cette guerre et à essayer de faire des changements. Parce qu'encore maintenant, lundi matin, je suis allé à l'école publique, à l'École de l'État, et à 8h45, les élèves étaient en train de rentrer à la maison. Tant qu'on continuera à avoir des écoles comme ça, qui marchent une heure, deux, trois jours, on ne peut pas... Et quelle était la cause de... Parce que l'enseignant n'était pas là. Tant qu'il n'y a pas de changement à ce niveau, on tombe, mais on fait les mêmes erreurs. Et alors, toute cette souffrance qu'on a vécue pendant ces dernières années, ça risque d'emballer des signes.